Plus de 15 000 litres de gasoil consommés tous les ans. Imaginez à 2 euros le litre. Jean-Marie est agriculteur à Cigotier dans les Hautes-Alpes. Tous les jours, il voit le prix à la pompe augmenter. Il a même maintenant largement dépassé les 2 euros dans le département. Comment s'organiser face à cette explosion des prix ? Reportage de Barbara Tornambé. Chaque jour, c'est le même rituel. Jean-Marie saurait dans son hangar récupérer du foin pour nourrir ses bêtes. Mais depuis ces dernières semaines, ses 300 mètres qui le séparent de son exploitation pèsent de plus en plus dans le portefeuille. C'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, 365 jours. Un tracteur qui tourne à plein régime avec du GNR, du gazole non routier. Si ce dernier est détaxé, son prix ne cesse d'exploser. On va arriver dans une activité importante avec les semis et surtout du printemps, du 15 mai pour ramasser le fourrage ainsi que les céréales qui vont arriver au mois de juillet. Et après, les abours et les semis d'automne. Alors, si le GNR progresse comme ça, on va avoir des gros, gros soucis de trésorerie. S'il a pu faire 4000 litres de réserve jusqu'au mois de mai et que des achats groupés sont effectués grâce à l'AFDSEA, il est aujourd'hui dans l'incertitude quant à l'avenir de son exploitation. Avant, on pouvait dire qu'on fait des achats groupés, on bloque une quantité de GNR pendant une semaine, c'est bon. Et maintenant, actuellement, même les fournisseurs nous disent qu'on ne peut plus vous garantir un prix la semaine. Une augmentation des carburants qui se rajoute à la hausse des prix de l'électricité et des engrais. Jean-Marie demande à présent un geste de l'État pour sauver son activité, sans quoi il pourrait bien se retrouver en faillite dans les mois à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !